La maison est fleurie, mais la terrasse de la Carpe restera fermée. A Souffle, cette table bien connue n'ouvrira pas le 19 mai, mais le 9 juin. Au centre du village, c'est la même situation pour Christine, à la Croix d'Or, en congé jusqu'au 23 mai. Trop compliqué d'ouvrir mercredi. C'est trop compliqué. Après qu'elle garantit, rembaucher tout le personnel, on ne sait pas où on va. Ajouté à cela un temps incertain, la Croix d'Or préfère attendre également le 9 juin pour accueillir des clients. Entre temps, on va faire les plats emportés comme on a fait jusqu'à présent. Et voilà, pour que nos petits clients soient toujours contents. Au Sankabello, route de Béchevillère où les pizzas sont délicieuses. Oui, très très bonne, je confirme. Même son de cloche, le 19 mai, Nourri n'ouvrira pas. Aujourd'hui, avec le mauvais temps qui se précise et avec la jauge à 50%, c'est malheureusement difficile d'ouvrir dans ces conditions. Entre les gouttes, à la Souffle, juste à côté, on ouvrira, si le temps le permet. Enfin, route de Brumatte, on a sorti bois et visseuse pour monter la terrasse éphémère de la Souffle. Le bar PMU rouvrira le 19. Ici, d'habitude, pas de terrasse. Mais comme en 2020, la mairie a autorisé l'installation d'un espace sur trois places de parking. Quand on peut être facilitateur pour les commerçants, on le fait avec plaisir. Je dis souvent qu'on met un peu d'huile dans les rouages. On accompagne les commerçants parce que la commune a peu de compétences dans le domaine économique. Ça nous manque le boulot, il faut travailler. Et puis notre clientèle, notre amie, il nous manque. Il faut ouvrir, il faut revivre tout doucement, reprendre une vie. Il faut, il faut. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. En résumé, le 19 mai, seuls deux établissements du village ouvriront leur terrasse. Avec le retour des beaux jours tant attendu, les autres ouvriront progressivement avant un retour le 9 juin, presque à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada